On est au milieu de la semaine et déjà, la guerre des stupéfiants a fait plusieurs victimes. La prise d'otages et l'assassinat à Saint-Malachy, à une heure de Québec, nous a vraiment montré à quel point les tensions sont vives au sein du crime organisé. Et ça touche plusieurs régions du Québec. Ce soir, c'est au Saguenay, où les policiers sont aux aguets. Un homme est porté disparu et sa famille est inquiète. Des indices laissent croire que c'est lié au conflit entre les criminels. Félix Séguin, animateur de l'émission J.E. est avec nous. Félix, qu'est-ce que vous avez appris exactement? On a appris qu'un jeune homme du Saguenay-Lac-Saint-Jean est porté et disparu depuis plusieurs heures. Maintenant, c'est sa mère qui avertit le service de police de la ville de Saguenay de sa disparition. C'est un jeune homme qui, selon nos sources, a trempé dans des affaires de stupéfiants, était connu de la police comme un revendeur, était connu aussi pour un homme ayant travaillé pour le trafiquant qui, lui, était extrêmement connu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Al Boivin, un trafiquant qui est enfui, est en cavale présentement. Le service de police de Saguenay, selon des sources consultées par notre bureau d'enquête, traite cette affaire-là comme une affaire d'enlèvement. Et selon d'autres sources à qui nous avons parlé, il pourrait s'agir d'un enlèvement avec séquestration, avec violence également. Il y a donc au Québec, présentement, de Pierre-Olivier, trois conflits régionaux. Il y a cette guerre sanglante, disons-le, que se livrent les trafiquants indépendants et les hasardios à Québec. Il y en a une autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi menée par des indépendants, mais c'est une guerre différente. Il y en a une aussi dans l'est de la province, sur la Côte-Nord, menée par d'autres indépendants. Bref, tout ça commence à faire beaucoup de conflits ouverts dans la province. Ce sera à surveiller au cours des prochaines heures. Merci, Félix, pour ces détails. Au revoir.